Quelle est cette silhouette qui s'introduit dans l'Olympe, le palais du roi des dieux ? Un intrus, ici ? Impossible. Comment a-t-il osé entrer ? Pour quelle raison ce mystérieux personnage a-t-il dérobé au dieu le feu sacré ? Ignore-t-il qu'un châtiment terrible le guette ? Tout a commencé il y a bien longtemps. Souvenez-vous. Au début des temps, était le chaos. Puis vint, parmi les titans, se trouve Jappé. Jappé s'est choisi une épouse, Climène. Ensemble, ils ont quatre enfants. Atlas, Menoethios, Epiméthée, et celui qui est au cœur de cette histoire, Prométhée. À la différence de son frère Epiméthée, dont le nom signifie « celui qui réfléchit après coup », Prométhée est le prévoyant. Celui qui pressent les événements avant qu'ils ne surviennent. Cette qualité rare va lui être d'une grande utilité. Lorsque Zeus mène à son tour la guerre contre son père, Cronos, afin de s'emparer du pouvoir suprême, tous les titans font alliance contre lui. Tous ? Non. Il en manque un. C'est Prométhée. Son nom ne signifie-t-il pas « celui qui pense avant d'agir ». Prométhée a prévu que c'est Zeus qui sortirait vainqueur de ce conflit. Alors, tout naturellement, il propose ses services au futur roi de l'Olympe, et persuade son frère Epiméthée d'en faire autant. Dans cet embrasement qui s'annonce, Prométhée apporte au jeune Zeus ce qui lui manque. La force, l'astuce et la ruse propres à la génération des titans. La terrible guerre commence. La titanomachie. Comme Prométhée l'avait pressenti, Zeus l'emporte. Et le monde entre dans une période apaisée. Fini les combats, les prouesses et les actions d'éclats. Désormais, les jours succèdent toujours et se ressemblent. Et dans ce calme trop parfait, les dieux commencent à s'ennuyer. Plus de guerre. Personne à rendre heureux ni à faire souffrir. Rien. Alors, lassé, Zeus se tourne vers son fils, Héphaïstos, le dieu des forges. Celui qui façonne les armes et les attributs des divinités de l'Olympe. Il lui demande de fabriquer autre chose que tous ces objets stériles. Quelque chose d'exceptionnel, d'unique. Quelque chose qui pourrait distraire les dieux. Héphaïstos réfléchit. Exceptionnel. Unique. Facile à dire. Mais quoi ? Héphaïstos médite longuement. Et il lui vient une idée. Il convoque dans son atelier les douze grands dieux qui résident sur l'Olympe. Et il leur explique ce qu'il attend d'eux. Mélanger la terre et le feu. Ainsi que toutes les substances susceptibles de se combiner. Avec ces éléments primordiaux, ils façonneront des êtres vivants. Certains auront des nageoires, des pattes, des carapaces. On les appellera les animaux. D'autres seront exactement à l'image des dieux. On les appellera les hommes. Et il n'y aura que des mâles. Voilà qui peut rompre l'ennui des dieux. Tout est prêt. Il ne reste qu'à décider des qualités qui seront attribuées aux uns et aux autres. Les animaux et les hommes. Zeus charge les deux titans, Prométhée et Épimétée, d'accomplir cette tâche. Épimétée est plein d'enthousiasme. Il supplie son frère de le laisser faire la distribution. Prométhée, pourtant connu pour sa prévoyance, a la faiblesse d'accepter. Épimétée se met à l'œuvre. Il dote les uns de la force, les autres de la vitesse. Il offre à certains de longs poils qui les protégeront des intempéries. Chaussent les autres de sabots, attribuent encore à d'autres un cuir massif. Une fois son travail accompli, il se redresse et se frotte les mains. Mais... et les hommes ? Dans son empressement, Épimétée a complètement oublié les hommes. Regardez, les voici devant lui, nus, démunis, vulnérables. Le pire, c'est que, ayant dilapidé toutes les ressources accordées par Zeus, Épimétée n'a plus aucun moyen de réparer son étourderie. Prométhée décide alors d'aller trouver Zeus. Il lui demande une faveur, que l'on donne aux hommes le moyen de se protéger des bêtes féroces. Et pourquoi pas, le moyen de faire cuire leur nourriture. Qu'on leur offre le feu. Zeus accepte. Il frappe le sol de sa foudre et le feu enflamme la cime des arbres. Les hommes n'auront plus qu'à grimper pour le recueillir. Ce fut l'âge d'or. La vie des hommes est paisible. Elle est même plutôt heureuse, puisque le travail n'existe pas, pas plus que les saisons ou les maladies. Le blé pousse naturellement sans qu'il soit besoin de le semer. Régulièrement, hommes et dieux se retrouvent pour de somptueux festins. L'existence s'écoule sans le moindre souci. Ce pourrait être le paradis. Une seule chose sépare les humains des dieux, l'immortalité. Et encore, à cette époque, les hommes ne meurent pas vraiment. Lorsque le temps est venu, sans fatigue ni souffrance, ils s'endorment paisiblement. Le dieu du sommeil, Hypnos, les prend avec lui et les emmène dans les vallées verdoyantes du monde souterrain, dans un endroit qu'on appelle les Champs-Elysées. Mais voilà qu'un jour, Zeus est lassé de partager sa vie avec les humains sur un pied d'égalité. De se retrouver assis à la même table qu'eux. De les voir participer aux mêmes assemblées. Il est temps, songe-t-il, d'attribuer aux hommes une place précise dans l'univers. Il est temps de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Zeus, au sommet. Les dieux, un cran au-dessous. Et les hommes, tout en bas. Zeus organise alors un grand banquet dans la vaste plaine de Mécone, où il a réuni les hommes et les dieux. Il ordonne qu'un grand bœuf soit sacrifié, puis débité en deux parts. La plus belle part reviendra évidemment au dieu. L'autre sera donné aux hommes. Et c'est sur cette expression, la plus belle part, que là, maintenant, va se jouer le sort de l'humanité. Tous les dieux approuvent la décision de Zeus. Sauf Prométhée. Prométhée n'apprécie pas du tout ses nouvelles règles. Il redoute surtout que soient retirés aux hommes les bienfaits dont il les a comblés. Zeus le charge de procéder au sacrifice et à la répartition. Prométhée s'empresse d'accepter. Car il vient de prendre sa décision. Il va berner Zeus. Prométhée sacrifie l'animal. Il commence par le dénuder entièrement. Puis il rassemble les os, uniquement les os, et les recouvre d'une appétissante couche de graisse. L'ensemble prend alors une apparence particulièrement alléchante. Voilà la première part. Elle est immangeable, mais elle semble être la plus belle. Ensuite, Prométhée récupère les viandes, tout ce qui est bon et comestible. Mais il les dissimule sous un amoncellement d'os et de peau visqueuse. Cette seconde part a l'air repoussante. Prométhée présente les deux parts à Zeus. Suivant le choix de ce dernier, se dessinera la frontière entre les hommes et les dieux. Zeus choisit évidemment la part qui lui semble la plus attrayante, celle que Prométhée a recouverte de graisse appétissante. Mais lorsqu'il découvre qu'elle ne contient que des os blancs, immangeables, il laisse éclater sa fureur. Puisque c'est ainsi, ce sont les hommes, les protégés de ce roublard de Prométhée, qui vont payer. Zeus décide d'abord de leur cacher le blé. Ce blé qui jusqu'à présent poussait naturellement sans qu'on eût besoin de labourer ou de semer. Les humains seront donc contraints de travailler pour se nourrir et pour survivre. Puis, le maître de l'Olympe confisque le feu. La punition est terrible. Sans le feu, impossible de cuire les aliments pour se nourrir. Impossible de s'éclairer quand la nuit recouvre la terre. Impossible de se réchauffer pendant les froides journées d'hiver. Impossible également de se défendre contre les bêtes féroces. Prométhée se précipite chez Athéna. Athéna est la grande déesse olympienne. C'est aussi la fille de Zeus. Elle aime bien Prométhée. Auprès d'elle, il plaide la cause des hommes, châtiés pour une faute qu'ils n'ont pas commise. La déesse est émue par Prométhée. Et c'est sans doute pourquoi, lorsque celui-ci la supplie de le faire entrer secrètement dans l'Olympe, elle accepte. C'est donc lui, Prométhée, que nous avons vu s'introduire le plus discrètement possible dans l'enceinte des dieux. C'est lui qui a dérobé un morceau de braise au feu sacré de l'Olympe et l'a glissé dans la tige creuse d'un fenouil. Lui, Prométhée, va offrir le feu aux hommes. Ce nouveau défi au roi de l'Olympe ne peut rester impuni. Zeus va châtier Prométhée. Il convoque à nouveau son fils Héphaïstos. Héphaïstos et les dieux n'avaient créé que des mâles. Zeus lui intime l'ordre de forger une femme. Une femme en argile. Une femme à l'image des déesses. Il faut qu'elle soit non seulement magnifique, époustouflante de beauté, mais dotée de toutes les qualités. Aphrodite lui confère la grâce. Athéna la part des plus beaux vêtements. Les heures la couronne de fleurs. Les grâces ornent son cou de collier. Quant à Hermès, sur l'ordre de Zeus, il glisse en elle un esprit menteur, manipulateur. Un appétit pour les choses du sexe jamais rassasiées. Et surtout, ceci, la curiosité. On lui donne le nom de Pandore. Pandore, ce qui signifie don de tous les dieux. La fatale merveille est maintenant prête. D'un souffle, Zeus lui donne la vie. Pandore est bien la première femme, l'ancêtre de toutes les femmes. Mais Pandore, c'est surtout le feu que Zeus va introduire auprès des hommes, sans qu'il soit besoin d'allumer une flamme. Feu voleur, répondant au feu volé par Prométhée. Il suffit de la glisser dans le lit d'un homme. Mais pas n'importe lequel. Un homme qui réfléchit après coup. Ce sera Epiméthée. Celui qui comprend quand il est déjà trop tard. Celui qui nous ressemble le plus, en somme. Celui qui fait sans cesse des plans, alors même que le cours des choses se révèle contraire à ses prévisions. Si l'on veut faire rire les dieux, parlons-leur de nos projets. Hermès se rend auprès d'Epiméthée. Il lui fait don de la sublime créature. Epiméthée hésite. Son frère, Prométhée, l'a adjuré de refuser tous les présents qui viendraient de Zeus. Car Prométhée sait, à la différence de son frère, il pressent, il prévoit. Mais, ébloui par la beauté de Pandore, le malheureux Epiméthée l'accueille à bras ouverts. Détails des plus importants. Avant que Pandore ne se rende sur Terre, Zeus lui a remis une boîte. Une magnifique boîte, ornée de parures superbes. Dans cette boîte, chaque dieu a glissé un élément néfaste et pernicieux. Dans cette boîte sont donc concentrés tous les maux de l'univers. La faim, la soif, les maladies, la mort. Zeus a évidemment recommandé à Pandore de n'ouvrir la boîte sous aucun prétexte. C'est exactement ce qu'il faut lui dire pour attiser sa curiosité. Le soir même de ses noces avec Epiméthée, ne pouvant plus résister à la terrible tentation de savoir ce que contient la boîte, Pandore se glisse hors du lit et soulève le couvercle. Aussitôt, jaillissent tous les malheurs, toutes les misères du monde. Tout ce qui affligera la vie des humains jusqu'à la fin des temps. Et Zeus a rendu ces mots invisibles, silencieux, de sorte qu'il puisse frapper les hommes à l'improviste et que ces derniers n'aient pas le temps de trouver la parade. Mais plus grave encore, le mal se mêle au bienfait dont les dieux avaient jadis comblé les hommes. De sorte qu'on ne peut plus désormais le reconnaître ni l'identifier. Épouvanté, Pandore referme aussitôt le couvercle de la boîte. Mais c'est trop tard. Prométhée avait trompé Zeus en faisant l'apparence des choses contraires à leur intérieur. Les os blancs masqués par la graisse, le vol du feu caché dans la tige d'un fenouil. Et bien Pandore est la réponse du roi des dieux à cette inversion des choses. Il a caché, sous l'allure magnifique de Pandore, les pierres fléaux. Désormais, définitivement séparé des dieux, l'homme devra ensemencer le ventre de la femme s'il veut se reproduire. Comme il devra ensemencer la terre s'il veut se nourrir. Le bien et le mal sont mêlés à jamais. Mais tout n'est pas perdu. Car, au fond de la boîte de Pandore, quelque chose est resté enfermé. Un souffle qui n'a pas eu le temps de s'enfuir avant que Pandore ne referme le couvercle. Ce souffle, Hermès l'avait glissé en catimini, à l'insu de Zeus. Et il l'avait baptisé Elpis, ce qui veut dire l'espoir. Ainsi, dans les pires tragédies, les humains continueront-ils de croire et d'espérer. Zeus a puni les mortels, il reste à punir leur bienfaiteur. Ce sera de la plus cruelle des manières. Zeus veut faire un exemple. Il fait enchaîner Prométhée à un rocher, quelque part sur un sommet du Caucase, entre la mer Noire et la mer Caspienne. Il ordonne ensuite à un aigle de lui dévorer le foie. Le foie, symbole de ce morceau de choix que Prométhée avait voulu pour les hommes. Chaque jour, l'aigle dévore le foie de Prométhée. Et pour que le supplice soit encore plus terrible, chaque nuit, alors que Prométhée agonise, son foie se régénère. Ainsi, le supplice peut-il durer à l'infini. Prométhée accepte la sentence de Zeus. Au lieu de geindre, au lieu de se plaindre, il continue de défier son bourreau. En vérité, Prométhée détient un secret. Un secret redoutable et qui concerne l'avenir même de Zeus. Zeus le sait. C'est aussi la raison pour laquelle il ne le fait pas tuer par son aigle. Il espère que Prométhée finira par céder et lui révélera ce secret. Mais Prométhée, enchaînée, reste silencieux. Si Zeus veut savoir, il devra d'abord le libérer. Des milliers d'années s'écoulent. Sur terre, dieux, demi-dieux et même simples mortels ont accompli de grands exploits. Et chaque fois, Zeus a pu sauver son trône quand il était menacé. Mais il lui faut savoir quel secret le concernant Prométhée refuse de lui livrer. Alors, le maître de l'Olympe finit par plier. Il envoie le plus puissant de tous ses fils mortels libérer Prométhée. Héraclès tue l'aigle d'une flèche en plein cœur et il rond les chaînes de Prométhée. Le Titan honore sa promesse et révèle à Zeus le secret dont il est détenteur. Si Zeus vient à épouser Thétis, cette nymphe des mères dont il est tombé si passionnément amoureux, alors elle mettra au monde un fils. Un fils plus puissant que son père et qui le détrônera. Zeus, aussitôt, met fin à son entreprise amoureuse et impose à Thétis de s'unir avec un mortel. Prométhée est donc le dieu qui protégea les hommes. Il est aussi la figure du rebelle, du révolté. Celui qui nous dit que la contestation du pouvoir est honorable, parfois même nécessaire. Mais il est aussi celui qui nous dit que décider de l'ordre en lui-même est une erreur. Dans sa grande prévoyance, cette pensée avait échappé à Prométhée. C'est parti.